Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je viens vous partager une petite recette simple, facile, rapide de toast à l'oeuf. L'oeuf, il est intégré dans le toast, dans le pain de mie. On va faire tout ça dans le airfryer. Alors, il vous faut des toasts, des pains de mie. Moi ici, c'est du pain de mie complet. Vous prenez un petit bol, un petit verre, un ramequin comme moi ici. Vous voyez, j'ai aplati le milieu bien comme il faut pour faire une sorte de petit... Comment dirais-je ? Un petit... Un petit quoi ? Bon, vous m'avez compris. Après, on va beurrer les côtés. Je sais que vous allez bien rigoler, vous allez bien vous marrer. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, après avoir beurré les bords de mon pain, on va les mettre dans la friteuse, dans les bacs de la friteuse. Bon, là, moi, je n'ai fait que deux toasts pour vous faire la vidéo. J'en avais besoin que deux toasts. Et après, on va mettre l'œuf à l'intérieur, comme ça, rapide. Vous voyez, l'œuf, il ne coule pas, ni rien du tout. Il se tient bien parce qu'on a bien fait la place pour recevoir l'œuf. Je sale, je poivre et on va aller mettre tout ça dans la friteuse. On va programmer la friteuse à 390 degrés Fahrenheit, ce qui fait 200 degrés Celsius, pour 8 minutes. Ça dépend comment vous aimez l'œuf. 8 minutes, l'œuf, il est dur. Si vous mettez 7 minutes, l'œuf, il va être coulant. Bon, voilà, c'est prêt. C'est des petits toasts simples, rapides. Il n'y a pas plus simple que ça. Pas besoin d'utiliser la poêle pour faire cuire un œuf au plat. Et après, toaster les pains dans le gris pain. Dans la friteuse, on fait tout en même temps. Quand on le prend pour le manger, c'est facile. Pas besoin de prendre la fourchette et le couteau pour manger les œufs à part. Donc, j'espère que vous avez apprécié cette petite recette. Je vous retrouve demain dans une autre recette. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner et de me laisser des commentaires. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501